Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clé en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo ! Avec l'arrivée de la série Netflix One Piece, le débat sur la qualité des live-action est évidemment revenu sur le tapis, créant la Discord et la méfiance parmi les fans. Et en même temps, quand on voit la gueule des live-action les plus connus qui deviennent des Etats-Unis ou du Japon, il y a de quoi être furieux. Et aujourd'hui, même si la série One Piece de Netflix est très appréciée, et même elle rehausse le niveau, je vous propose de faire un tour du côté de ce qui fait de pire en matière de live-action. Et attention, je parle de vraies bouses, pas de trucs très mid comme Bleach, Coast in the Shell ou encore Cowboy Bebop. Non, grâce à divers sites de reviews internationaux, je vous prépare une vraie descente aux enfers des films live-action. Allez, c'est parti ! Mais d'abord, si vous ne voulez rien rater des secrets de vos mangas et animés préférés, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activant la cloche. Merci de vos soutiens ! Bon, c'est vrai qu'à cause de certaines immondes bouses dont on parlera plus tard dans Classement, on a souvent tendance à penser directement aux Etats-Unis quand il s'agit de live-action for eux. Après tout, les mangas, c'est pas trop dans leur culture, donc forcément, on peut se dire que les japonais font mieux, surtout que là-bas, c'est un peu la base que les mangas soient transmédias. Genre, il y a même des comédies musicales de qualité sur Naruto ou même My Hero Academia. Pourtant, eux aussi ne sont pas parfaits quand il s'agit d'adapter leurs mangas avec de vrais acteurs et même leur chef-d'oeuvre en pâtisse. Et pour ouvrir ce classement, on commence avec l'adaptation d'un animé qui trône depuis des années en top 1 de My Animélist, la trilogie de films Full Metal Alchemist, le manga original écrit par Hiromu Arakawa. C'est un must-read ou un much-watch avec l'anime Brotherhood qui traite de thèmes vraiment très vastes et complexes comme la famille, le deuil, Dieu, la colonisation, les guerres de pouvoir et la corruption. Vraiment, gros coup de cœur. Problème, avec des thèmes si compliqués qui demandent pas mal de détails et d'approfondissements, comment tu condenses ça en seulement 3 films de 2 heures environ ? Ben, tu le fais pas en fait. Alors, ok, les décors sont très beaux, les costumes sont juste parfaits et en plus, on a la chance d'avoir quasiment toute la vève de l'animé, mais ça fait pas tout. Et on va parler des défauts les plus évidents, les effets spéciaux et les scènes de combat. On le sait, généralement, les live-action ont pas d'énormes budgets comme les productions américaines. Mais du coup, ça donne des scènes de combat CGI un petit peu cringe et dans le premier film, Winry est beaucoup plus présente que Hal dans l'intrigue. Sûrement pour faire des économies sur l'animation de l'armure en CGI, en plus de remplacer d'autres personnages qui arriveront plus tard. Et puis, il y a aussi l'acting. Même si en VF, c'est rattrapé par nos super comédiens de doublage, on a comme le droit à des scènes vraiment cringe. Forcément, quand on fait pas l'effort d'adapter comme il faut l'humour d'un manga en live, ça donne des scènes qui sont certes pareilles qu'en animé, mais qui rendent hyper chelou une fois joué par des vrais acteurs. Et le pire, c'est vraiment le commandant Armstrong. Que ce soit au niveau du physique ou de l'acting, rien ne va avec ce perso, pourtant c'est génial, adorable, émouvant et badass dans l'animé et le manga. Mais les deux plus gros problèmes, c'est vraiment le casting et le pacing, pourtant hyper important pour une histoire comme celle de FMA. Ici, on a un casting 100% japonais pour adapter le conflit racial et religieux entre les Ishval et Amestris, censé être inspiré des génocides des guerres mondiales avec un fond de colonisation. Sauf qu'avec un cast purement japonais, difficile de ressentir ce racisme du peuple d'Amestris pour les Ishval, qui ne sont différents que par leurs cheveux blancs et leurs yeux rouges. Pour le peuple de Zing, censé être un peuple lointain venu d'Orient, le seul truc qui les différencie des gens d'Amestris dans la version live, c'est leur fringue. L'autre gros problème, c'est l'intrigue, qui semble complètement rusher, surtout dans les deux derniers films. Résultat, si t'as pas lu le manga ou vu l'animé, il y a de grandes chances que tu sois perdu. Entre les ennemis qui laissent parler les héros au KLM en plein fight, le grand plan de Father qui est découvert limite par hasard par Mai Shang, tout comme le moyen de contrer le cercle de transmutation du pays. Sans parler, les ennemis qui viennent littéralement se sacrifier pour rien dans un non-combat en CGI dégueulasse. C'est tellement condensé qu'on te laisse pas le temps de comprendre, d'apprécier ou même de détester les persos. Et en vrai, c'est compréhensible, vu comment c'est chaud de résumer une oeuvre aussi complète et complexe que Full Metal. Ce qui explique les notes très moyennes de la trilogie. Pourtant, c'était pas la première fois que les cinéastes japonais s'attaquaient un des meilleurs mangas à l'histoire complexe, puisque l'opération avait déjà été tentée, et ratée évidemment, avec les deux films, L'attaque des Titans, en 2015. A l'époque, pour rappel, on est entre la saison 1 et la saison 2 qui n'est toujours pas sortie. Donc, pour leur défense, niveau histoire, ils ont pas mal du brodé avec le peu d'infos de la saison 1. Résultat, ici, on est sur un monde complètement différent. Les Titans sont ici une expérience gouvernementale qui a foiré, créant une espèce de virus Titan, et dont ceux qui étaient immunisés se sont cachés dans une cité aux énormes murs d'enceintes, perdant au passage une bonne partie de la technologie moderne qu'ils avaient, histoire d'être sûrs qu'ils restent bien dans les murs. Sauf que bon, comme au bout d'un siècle à être enfermés, ben, les manipulations du gouvernement, ça suffisait plus, et t'avais des rebelles, comme le daron à Eren, qui avaient trouvé comment faire des Titans intelligents. Du coup, pour calmer tout le monde, le gouvernement a envoyé le Titan colossal péter le mur, histoire de raviver un petit peu la peur des Titans. Comme ça, le peuple pouvait blâmer les Titans au lieu du gouvernement. Et dans tout ça, Eren, dont les parents ont été tués par le gouvernement à cause des expériences de son daron, il a échappé de justesse à l'arrivée des Titans avec son beau Armin, pendant que Mikasa la croyait morte. Ils la retrouveront deux ans plus tard avec Shikishima, un genre de Levi, qui est son mentor, en plus d'être le frère caché d'Eren. Ensemble, les recrues qui étaient devenus Eren et ses potes seront chargés de boucher les murs, mais découvriront au passage que Eren peut devenir un Titan. Que Shikishima aussi, et même que c'est un rebelle anti-gouvernement qui veut péter les murs, et qu'il a la technologie moderne, et aussi que leur connard d'instructeur, bah en fait, c'était le colossal. Ouais, un joyeux bordel qui finira par la mort du colossal, qui permettra de boucher le mur, tandis que le Bastion ira explorer dehors. Il y a même une scène de poche générique qui dit que Shikishima, bah en fait, il est aussi vivant, mais bah en fait, il n'y aura pas de premier film. Bon, vous l'aurez compris, ce monde n'a vraiment rien à voir avec le SNK que vous connaissez tous. Plein de personnages sont soit manquants, soit remplacés, et l'intrigue ne suit que très vite fait le fil rouge de la saison 1, en jartant le très stylé Titan féminin. Ah, et faut aussi parler des effets spéciaux dégueulasses ! Non, mais parce que, regardez-moi la gueule ultra cringe des Titans ! A quel moment ils font peur ? Et puis bon, je dis peut-être ça parce que j'ai fait une vidéo sur comment survivre à l'attaque des Titans, mais faudrait m'expliquer à quel moment, dans un monde moderne, les Titans, ils n'ont pas été éradiqués en vitesse à coup de tank ou bombes nucléaires. Ou même des bombes normales, vu comment ils butent le colossal. Non, en vrai, c'est juste une grosse fanfiction. Malheureusement, les Japonais ne sont pas les seuls à créer de telles bouses à partir de super mangas, puisque les Américains ont aussi du sang sur les mains. Pourtant, avec la machine à fric qui est Hollywood, on pourrait s'attendre à des budgets assez gros pour supporter les effets spectaculaires de nos animes préférés, mais des fois, le fric, ça fait pas tout. Le premier exemple flagrant est l'adaptation catastrophique par le jeu américain Netflix d'un pilier du manga policier, Death Note. Budget Netflix oblige, ici, pas de soucis, de budget, d'effets spéciaux chelous, malgré les décès à la destination finale, ou d'acting ultra cringe de tout le cast. Enfin bon, à une exception près. Pour ce live-action, Netflix a pris le parti semi-assumé de prendre l'univers et le plot de Death Note et de mettre tout ça aux Etats-Unis de maintenant avec un Wien Dafoe en Ryuk. Et en vrai, ça aurait pu être sympa s'ils n'avaient pas appelé les persos avec des noms canons du manga. Genre, si c'était une nouvelle histoire du Death Note aux Etats-Unis, qui se passerait après les événements du manga, ou même carrément dans un monde où il n'y a pas eu de light nagami, ça aurait pu être une approche très intéressante. Mais non, 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 non. Il a fallu nous saccager les persos qu'on connaît et qu'on adore dans un jeu du chat et de la souris entre Light et elle, qui sont juste des ados névrosés au possible, avec des rebondissements qui chient sur les règles du Death Note. Ici, Light Turner n'est pas le jeune lycéen surdoué, froid et calculateur, cachant un égo deux mesuré qui ne ferait que grandir au fil du temps, comme Light et Gammy. Non, là, Light Turner, ou plutôt le choisi officiel de Farod, c'est un lycéen un petit peu antélo qui deal des copies d'examens, dont le père est un flic bien autoritaire, avec qui il a évidemment des relations très tendues depuis la mort de sa mère, par un criminel que son père a échoué à faire emprisonner à cause de soucis de procédure. Et le Death Note lui tombera dessus pour changer sa vie, mais ce Light est insupportable. Déjà, sa relation face à Ryuk, on dirait un même, franchement, c'est terrible. En plus, lui, à peine, il a le Death Note, qui s'en sert non seulement pour tuer des criminels, mais aussi pour pécho. Et pas une meuf teubée qu'il vénère déjà comme Misa, non. Une fucking pop-up girl rebelle à qui il n'a jamais vraiment parlé, franchement, what the fuck ? Ah, et puis elle, coup de bol, elle adore ça, l'idée de buter des criminels. Limite, c'est un truc érotique entre les deux. Du côté de Ryuk, leur relation n'a vraiment rien à voir avec l'animé, et ils se menacent carrément de mort. Quant à elle, franchement, au début du film, ça va. On dirait à peu près celui du manga dans son comportement, mais dès que Watari, son Alfred, a disparu, paf, il pète un plomb et réagit comme un gros gamin et est même prêt à buter Light dans une course-poursuite bien ridicule. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour du Death Note. Euh, sérieux, ça va pas de ouf ? Ok, il y a plein de règles, mais ils font vraiment n'importe quoi avec. On voit que contrairement à vous, les scénaristes, ils ont pas vu ma vidéo. Résultat, on a des règles en moins, comme la possibilité d'avoir les yeux d'un dieu de la mort pour voir le nom des gens. Mais bon, ça, à la limite, pour le scénario d'un film, je comprends que ça dégage. Mais genre, le fait que la mort d'une personne écrite dans le cahier doit pas causer la mort d'autres personnes pas écrites de base, ça, ils s'en battent les couilles, et peuvent carrément forcer une personne à écrire dans le cahier le nom d'autres personnes. Ah, et ils ont aussi rajouté une règle 89 qui dit que si on brûle une page avant la mort de la personne écrite sur la page, la personne survit. Tout ça pour un plot twist final vraiment nul à chier. Résultat, ce film est une vraie grosse occasion manquée qui chie sur Death Note plutôt que de lui rendre hommage. Non, en vrai, si vous voulez un vrai live action Death Note qui respecte le météo de source, essayez de trouver la trilogie japonaise. Franchement, c'est bien mieux. Mais malheureusement, c'était pas la première fois que les studios américains saccageaient un monument du manga par Appin Duguin, puisque ce fut également le cas en 1985 avec l'oublié et oubliable qu'elle le survivant. Ce film, censé adapter le premier arc du survivant de l'enfer qui croise souvent le fer, n'est qu'un pur nanar dont le seul point fort, entre guillemets, est son approximative fidélité à l'histoire du début du manga. Un film tellement à chier que même le réel et la production devaient en être conscients puisqu'il est directement sorti en DVD sans passer par la carte cinéma. Et quand on voit les décors en carton pâte remplis de figurants et de méchants pas crédibles, les effets spéciaux plus que grotesques et l'acting inexistant de Kenshiro, on comprend pourquoi. Euh, sérieux, le gars a autant d'émotions qu'une table. Et si vous trouviez le doublage de l'animé du Club Dorothée ridicule, vous êtes pas prêts pour ce film, dont la moindre scène d'action ressemble à un gag ou à une parodie. Enfin, c'est pas aussi con que les capotes qui servent de cicatrices sur le torse de Ken. Vraiment, je comprends pourquoi le monde a oublié l'existence de ce film, que je vous conseille quand même de voir pour la blague. Vous le trouverez très facilement sur Dailymotion. Ah là 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 ! Là vraiment, on arrive dans les bas-fonds des bas-fonds avec deux films qui font mal aux yeux. Vraiment, pour ces... œuvres, on va dire ça comme ça, il n'y a vraiment rien à sauver, à tel point que je suis presque sûr qu'ils servent d'outils de torture à Guantanamo. Et celui qui obtient la médaille d'argent du Peer Live Action est donc le film japonais Devilman de 2004. Bien avant la superbe réinterprétation animée sorti en 2018 sur Netflix, ce film voulait être l'adaptation du manga culte de années 70 et en vrai, il en est bien loin. Avec un casting Full Star System, avec notamment dans les rôles principaux, deux membres d'un groupe de G-pop, on est clairement sur de l'acting niveau pièce de théâtre du Collège du Coin. Quant aux effets spéciaux, rien ne va du tout, surtout comparé à des films de la même année. Résultat, on se retrouve avec des scènes de combat grotesques au possible et surtout hyper illisibles, notamment quand il mélange CGI et prise de vue réelle. Quant au scénario, ne vous attendez à rien de plus que Akira qui se fait posséder par le démon Amon pour tuer des démons qui veulent envahir la Terre. Car malgré les presque deux heures de torture que dure le film, l'histoire a dû speeder et ce qui fait pas mal de passages importants du manga, qui fait quand même 5 tomes ou 39 épisodes dans la version animée des années 70. Une bonne grosse bouse considérée comme étant le pire film de 2004 au Japon. Mais malgré tout ça, cet étron fumant a été battu par celui que vous attendez tous, l'indétrônable pire live action jamais sorti, le film américain Dragon Ball Evolution. Un film qui n'a de Dragon Ball que le nom et qui est clairement un affront à toute la culture japonaise. Oubliez tout ce que vous savez de Dragon Ball Z. Ici, on a un Goku qui va au lycée, qui tente de pécho de la meuf. Il suit un grand-père chelou pour apprendre à péter avec les mains. Le tout pour empêcher Dark Piccolo et sa sexy assistante d'obtenir les Dragon Ball. Et pour cela, il pourra compter sur les pires scènes d'action CGI jamais créées par la Fox. Non, sérieux, à côté de ça, X-Men Origins Wolverine, c'est un chef-d'oeuvre. Que ce soit le Kamehameha qui est juste un gros pet bleu ou le fameux gorille géant qui est juste un putain de loup-garou gorille d'1m90. Ouais, j'ai jamais vu un film qui chie autant sur tous les codes de l'oeuvre qu'il est censé adapter. Oh, et puis, il faut qu'on parle de l'incroyable acting de Justin Chatwin qui semble juste se retenir de chier pendant tout le film. Ou des blancs toutes les 30 secondes de dialogue tellement les scénaristes ne savaient pas quoi écrire. Sérieux, si les gens qui ont fait ce film ont vu plus d'un épisode de Dragon Ball, je me coupe une couille. À croire qu'ils se sont dit que juste avec le nom du film, ça passerait pour faire un Max the Sun, sauf que, ben, non. En fait, vu que dès le trailer, ça a pué la merde. La meilleure note que le film a obtenue, c'est 1,6 sur 5 sur le halluciné japonais Filmark. Ouais, c'est vous dire. Comme quoi, il ne suffit pas de prendre une licence à succès pour en faire un carton commercial. Il faut y mettre les moyens, tant au niveau des effets spéciaux et des acteurs que de la compréhension de l'oeuvre. Parce qu'on est dans de l'adaptation, et on l'a bien vu avec la trilogie Fullmetal, que jusqu'au pied des scènes de manga, ben, ça ne suffit pas, sinon c'est cringe. Mais bon, je vous promets que malgré tous ces échecs extrêmement connus, il existe de très bons live-action, parfois moins connus, qui méritent pourtant le détour. Et si vous êtes chaud, je vous en ferai une petite vidéo. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore regardé le live-action One Piece. Vu que, bon, j'ai travaillé sur ce sujet en août, et en vrai, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Du peu que j'ai vu, le One Piece de Netflix semble avoir compris qu'il faut adapter son contenu aux médias. Et en plus, il y a vraiment du budget. Et puis bon, on entre dans une ère où on a de plus en plus de bons live-action de jeux vidéo. Alors, pourquoi pas l'ère des bons live-action de manga ? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, comme d'hab', lâchez un max de like, partagez la vidéo, et abonnez-vous en activant la cloche pour soutenir la chaîne. Ça me ferait grave plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501